Au nom de Dieu, clément et miséricordieux. Mon second souhait est qu'en réaction aux nombreux a priori et jugements négatifs, vous essayez de mieux connaître cette religion, et ce, de façon directe et sans intermédiaire. C'est vrai que Isis, que Islam, n'est pas ISIS. Mais c'est vrai aussi que l'Isis est islamique, n'est-ce pas ? Maintenant, le plus grand danger pour la vie et la vie des actes illégales dans ce pays, c'est l'islamiste terroriste. Le leader du groupe Boko Haram, en face d'une voiture armée, dit « J'ai abducté vos filles ». Une logique saine implique au moins que vous sachiez ce qu'est exactement cette réalité, que l'on cherche à vous faire fuir, et que l'on vous présente sous un jour menaçant. Je ne vous invite pas forcément à accepter la façon dont on envisage l'islam, ou telle conception particulière à son sujet. Mais je vous invite à refuser que cette vérité dynamique et influence du monde actuel vous soit présentée au travers du filtre de dessin politique peu louable. The other night, the president said in his speech, he said that it will be a policy of his administration to leave no safe haven for anyone who threatens America. Sounds good, except for the last three years, we've been creating a safe haven for ISIS. ISIS has grown stronger because we've been arming the resistance that ISIS is part of. Ne permettez pas que les terroristes souvent issus de ces mêmes pouvoirs qui prétendent les dénoncer vous soient présentés comme étant les représentants de l'islam. Essayez de connaître l'islam à travers ses sources authentiques, et de première main à travers le Coran et l'avis de son prophète. La question mérite d'être posée. Avez-vous déjà consulté directement le livre sacré des musulmans ? Avez-vous étudié les enseignements humains et moraux dispensés par le prophète de l'islam ? Avez-vous déjà pris connaissance du message de l'islam à travers une source autre que celle des médias ? Vous êtes-vous déjà demandé sur quelle base et selon quelle valeur ce même islam que l'on diabolise a pu être la source de l'une des plus grandes civilisations du monde et constituer le berceau des plus grands penseurs, et ce pendant de nombreux siècles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !